Salut à tous, on est reparti pour une vidéo expliquant toutes les fonctions autour des unités, donc principalement terrestres. Alors, pour commencer, j'ai placé un petit BTR-80 russe et on va venir détailler tout le menu sur la droite. Donc bon, les choses que vous connaissez déjà, le nom, ça c'est pas très intéressant, le pourcentage, la probabilité d'apparition d'unité. Je vais en reparler, on en a déjà parlé récemment, mais je vais en reparler rapidement. Je vous donne un exemple, là je vais venir, par exemple, dire que cette unité, je veux qu'elle ait 50% de chance d'apparaître sur ma carte. Une chance sur deux, ça veut dire qu'au moment de charger, cette unité aura une chance sur deux d'apparaître. Si je viens faire un copier-coller d'une unité, donc j'ai quatre fois la même unité, avec 50% de chance, en haut à droite, de venir popper au moment du chargement de la mission, ça veut dire que lorsque la mission va charger, en fait, il va y avoir un pop aléatoire de ces unités. Ça permet, par exemple, lorsque vous créez une mission, d'avoir un petit peu plus de surprises pour vous en tant que mapeur. Et également d'avoir plus de rejouabilité dans la mission, venir mettre des menaces de manière un peu plus aléatoire, ça peut être une bonne idée. Le défaut de ce système, c'est que le jeu peut très bien, surtout sur quatre unités, vous en faire popper zéro, tout comme il peut vous en faire popper quatre. C'est un petit peu à double tranchant, ce système. Là, dans le détail des unités, vous avez l'artillerie, les blindés, les défenses anti-aériennes qui incluent les AAA et les SAM, les fortifications. Je vous montre très rapidement les fortifications. En fait, ce sont des bâtiments qui sont dispos dans les objets statiques. La différence, c'est que vu que ceux-ci sont des unités, ils permettent d'effectuer des tirs. Donc si vous avez des hélicoptères qui posent à proximité, ces bâtiments devront être détruits en amont. Ça peut être du bâtiment style un peu maison comme on trouve dans les villes. Ça, je ne trouve pas ça super intéressant. Les barrages sont pas mal. Après, c'est à vous de voir. Les barrages routiers sont intéressants. Peut-être les fortins sont pas mal aussi. À noter que ces bâtiments-là ne pourront être détruits que par certainement de la bombe, donc par HOG, les A-10 et les AV-8. Donc on continue l'infanterie. Dans l'infanterie, vous avez les versions armées, donc AK-74, AKS. Et vous avez les versions lance-roquettes. Ça peut vous servir si vous faites une scène avec une bataille. Les versions lance-roquettes permettent de détruire les véhicules adverses. Non armés, vous allez retrouver des véhicules aussi bien civils que militaires. Donc tout ce qui va être tigres, des bus, des camions de pompiers, des camions de transport. Il y a vraiment un petit peu de tout. Voilà tout ce que je peux vous dire sur les catégories. Bon après, c'est à vous de faire des essais globalement pour connaître la menace de l'unité. Je vous recommande de regarder et de connaître au moins le Recognition Handbook fait par Balerian qui regroupe les 20 véhicules les plus utilisés du côté russe. Donc ça vous permet d'avoir une notion de la menace que vous allez placer sur votre mission. Ok, donc ensuite on continue. Vous avez le nom du groupe en haut et le nom de l'unité. Pour les déclencheurs, des fois vous allez avoir un déclencheur qui désigne une unité ou un déclencheur qui désigne un groupe. Si vous avez besoin de déclencher quelque chose sur une unité, je vous invite à venir mettre un nom spécifique ou un nom avec un chiffre pour qu'il apparaisse en tête de liste. Si vous avez beaucoup d'unités, c'est important. Ensuite, le niveau de moyens à excellent ou aléatoire. Globalement, tous les véhicules blindés sont des snipers. Je vous recommande de mettre moyens parce que sinon, c'est pas très haralliste. Je vous donne un exemple. Si vous avez un manpad, dans DCS, le manpad, il peut rester H24 prêt à tirer son missile. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc si on veut un peu baisser l'efficacité, il ne faut surtout pas mettre des niveaux d'IA qui soient trop élevés. La direction, simplement, vous faites tourner la rose, vous ne vous embêtez pas à taper un cap. Ensuite, on a déjà vu masqué, masqué, caché. Activation retardée, on en a déjà parlé une fois, je vais juste le rappeler rapidement. Ça permet de faire en sorte que l'unité ne soit pas activée, que son IA ne soit pas activée en début de la mission. Et elle ne sera pas visible dès le début de la mission si vous n'avez pas fait avant activation visible. Donc là, vu que j'ai coché avant activation visible et activation retardée, le véhicule, lorsque la mission aura chargé, il sera visible. Mais il ne commencera pas à faire les tâches que j'aurais pu lui attribuer. Ici, le joueur peut conduire. En général, c'est coché. Je vous recommande de laisser si jamais un jour, quelqu'un veut s'amuser prenant la main sur l'unité, par exemple, après un crash dans une mission. Et ensuite, la partie du bas, c'est vraiment la plus importante, la plus intéressante. Donc vous avez les waypoints que vous lui avez donnés. Donc là, je n'ai pas de waypoint, mais je vais en rajouter. Je suis bien en mode ajouter. Si je clique, ça va me rajouter un waypoint. On va faire deux waypoints. Je passe en édité pour pouvoir les éditer. Si j'ai besoin d'en supprimer un, je le supprime. Et je peux bien sûr venir sélectionner chaque waypoint. Donc le SP, c'est le 0, c'est l'initial. 1 et DP, c'est le final. Vous pouvez nommer vos waypoints. C'est quelque chose qui est faisable. Par exemple, si vous faites un plan de vente pour des A10, eux, ils auront le nom du waypoint qui s'affichera dans leur système. Ensuite, le type de waypoint, c'est très important, ça. C'est très important, ça. Vous pouvez avoir un waypoint tout terrain. Donc là, le véhicule va se déplacer d'un point A à un point B en mode tout terrain. Vous pouvez le forcer à être sur une route. Donc par exemple, si je passe le waypoint sur route, il vient tout de suite sélectionner une route. Je ne peux pas le forcer ailleurs. Et si je rajoute un waypoint, il va garder sur route, parce que c'est le précédent. Et lui, il vient tracer la route la plus courte. Je peux passer d'un waypoint sur route à un waypoint tout terrain. Je repasse en édité et je déplace en tout terrain. Ce que je ne peux pas faire ici, parce que celui-là est sur route. On va le laisser comme ça. Voilà, comme ça, je vous montrerai quelque chose après. Donc au niveau de tout ça, vous avez après les formations en colonne, en cône, en V, en diamant, en échelon. Et personnaliser tout ça, toutes ces formations, sont liées au mode tout terrain. Vous ne pouvez pas avoir une formation sur route, parce que sur route, ils sont les uns derrière les autres. La formation personnalisée, c'est très simple et très pratique. Vous avez trois véhicules que vous avez placés et vous voulez qu'ils se déplacent, mais pas dans cette formation. Vous voulez les placer, par exemple, comme ça, au hasard. On veut les placer comme ça. À partir du moment où vous mettez personnaliser, ils vont garder cette formation tout du long où ils seront en mode tout terrain. Donc ça veut dire le waypoint 1, ils vont le garder. Par contre, à partir du waypoint 2, ils vont commencer à se mettre les uns derrière les autres pour faire la navigation sur route. En dessous, vous trouvez l'altitude. Bon, ça, ça ne vous concerne pas, parce que ce sont des waypoints d'unité au sol. Mais pour les appareils volants, vous aurez une altitude que vous pouvez rentrer. Et la vitesse. La vitesse détermine la vitesse à laquelle ils se déplacent. La vitesse maximum de chaque unité dépend du type d'unité. Un BTR 80, je tape une valeur au hasard, va se déplacer à maximum 49 nœuds, ce qui commence à être pas mal. Ça fait 90 km heure. Voilà, je vous donne un autre exemple. J'ai passé en Combine Giant Task Force pour avoir un véhicule M2 A2 Bradley. Et vu que ce véhicule est présent dans le groupe, même si le reste, c'est du BTR 80, vu que ce véhicule est présent et que sa limite de vitesse, c'est visiblement 36 nœuds, et bien tout le groupe est limité à 36 nœuds maximum. Donc la vitesse détermine forcément les temps de passage. Si vous voulez savoir quel est le temps de passage, vous l'avez en bas. Il prend l'heure de début de mission. Donc je vous recommande, quand vous commencez à mapper la météo avec les heures, de mettre des heures fixes, pas une heure aléatoire. Sinon vous allez avoir du mal à estimer les heures de passage de vos unités, si ça vous intéresse. Là je vois que le Weapon 1, il sera atteint en 13 secondes. Ça reste à titre informatif. Il faut savoir que plus vous avez du trafic civil, moins ses temps vont être respectés. 57 secondes, et globalement pour arriver jusqu'à mon dernier Weapon, il met 4 minutes 47. Petit tips, si vous passez en activation retardée, il vient considérer que c'est l'heure 0,0. Et donc là vous avez vraiment une estimée de temps. Par exemple si votre météo et votre réglage de l'heure vous fait commencer à 8h37, c'est pas super évident de visualiser le timing. Donc là vous pouvez le mettre en activation retardée pour regarder le temps. Une fois que c'est fini, vous l'enlevez. Vous avez au niveau des emports, là c'est l'onglet qui est nommé munitions, différents skins. Je me demandais pas pourquoi c'est nommé munitions dans l'onglet pour les skins. Qui vous permet de choisir un petit peu ce que vous voulez, mais ça reste quand même très secondaire. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez le faire. Les actions déclenchées, ça c'est quand même assez secondaire, on verra plus tard. Et ici quelques informations, mais il n'y a rien de très important. On va revenir sur cet onglet navigation. Vous avez quelque chose de très important, c'est le menu avancé. On fera une vidéo particulière pour ces options avancées, parce que c'est quand même assez complet et assez long à expliquer. Voilà, allez bon mapping et à la prochaine.